salut à tous salut mes petits choux bienvenue vous êtes sur clip music nous avons bossé pour vous cet été nous avons travaillé très dur notamment des entrevues des événements exclusifs mais aussi des révélations talent vous allez voir vous allez en avoir plein les yeux et vous allez en redemander évidemment bien entendu nous nous arrêtons pas là nous continuons c'est sur clip music la web tv qui vous ressemble et qui nous rassemble mais bien entendu clip music c'est aussi la web tv qui monte n'est ce pas aller regarder ça un événement exclusif comme vous l'aimez on vous a gâté mes petits choux et oui nous avons fêté l'arrivée de l'été en musique pour une fête de la musique avec des artistes de renom tels que rachita et feffé mais aussi un petit moment de détente avec manuel valls le premier ministre en personne une rentrée des classes en fanfare ou plutôt en limousine ou presque avec cyril hanouna et toute sa bande pour une nouvelle saison de touche pas à mon poste et des révélations sur les deux escrocs de l'équipe lors du ice bucket challenge géant vous verrez vous avez de bonnes résolutions n'est ce pas alors c'est le moment de vous inscrire vous et vos enfants au cours de danse des associations sun eden et dans ce rêve à charenton le pont dans le val de marne vous y ferez des spectacles de grande qualité sous la houlette du génial chorégraphe et metteur en scène rodolphe siméoni qui arrive toujours grâce à sa générosité et à son fabuleux réseau à mélanger pro et amateur enfin barbara cyril qui a reçu dernièrement tf1 dans son restaurant chez armel et henry pour l'émission l'addition s'il vous plaît que vous verrez prochainement d'ailleurs sachez qu'elle reçoit aussi et surtout tous les artistes pour un open mic mensuel qui fait un carton plein bienvenue vous êtes dans événements exclusifs et bah oui alors toujours les mêmes là bah ça va deux mots juste avant je suis avec le maillot de l'équipe de france moi ça oui est ce que ça vous parle qu'est ce que ça vous dit ça veut aller on est tous dans l'espérance 1 bon écoutez encore là encore malgré tout c'est tout ce que vous avez en ce moment vous êtes encore là toujours fidèle à ivry respect absolu là je suis pas assez souvent là mais là la fête de la musique il fallait être là sinon j'aurais eu beaucoup de tristesse de pas pouvoir être dans un des moments les plus importants pour la ville bon eh ben nous y sommes c'est encore l'été l'été arrive monsieur manuel valls l'année dernière c'était ministre de l'intérieur cette année ses premiers ministres bon eh ben dans trois ans on verra on verra bon merci merci allez on se retrouve sur scène c'est notre événement exclusif allez venez mes petits choux on est en train de terminer les balances et ça va le faire donc en fait voilà on est en train de préparer la scène dans quelques instants on va commencer il y a j'ai failli dire un arsenal mais c'est quasiment ça impressionnant voilà tout est là tout est quasiment en place et on va bientôt commencer il ya même des marques au sol que vous pourrez voir là où doivent se placer et les micros et les pieds de micro et les artistes etc enfin voilà on est en train de se préparer c'est bientôt pour l'instant la place est vide mais dans quelques minutes à mon avis dans quelques heures ça sera noir de monde la programmation aujourd'hui nous avons harold qui est un chanteur local ici des vrais qui a gagné les tromplins il ya quelques temps et qui maintenant on sort son premier album alors c'est génial deuxièmement nous aurons fait fait qu'on ne présente plus ici c'est fait fait un feu au carré pour les intimes sur clip musique qui faisait partie de la musique 2014 allez avec votre serviteur de gagner le tremplin et le et franco folie non attend oui c'est ça et derrière maintenant enfin ça y est ton premier album c'est maintenant c'est maintenant il sort aujourd'hui c'est bon ça avec l'été avec l'été harold je te sens comme toujours très timide lorsque tu parles mais sur scène il ya un autre personnage serait-tu schizophrène peut-être un peu faut croire que la musique est allée peut-être à double face non je sais pas non non pas du tout mais après c'est le live c'est le live un le live c'est pas comment expliquer c'est une fois qu'on est sur scène c'est la scène comment tu te sens après ton premier enfin au moment de sortir ce premier album emmêler les mots va presser de le faire découvrir au public voilà c'est de le jouer presser de le faire découvrir car en mêler les mots est ce que ça veut dire tu fais vraiment véritablement attention au texte tu es pointilleux sur le choix des mots moi j'aime bien j'aime bien l'écriture a une grande place pour moi dans ma composition dans ma musique et puis et emmêler les mots c'est un petit clin d'oeil c'est qu'en fait je dis que voilà dans parce que la musique il ya beaucoup d'à côté il ya pas mal de choses de choses à gérer à côté mais je dis encore dans cette chanson que ce que je préfère faire c'est écrire et emmêler les mots de voir les visages et ses souris qui s'illuminisent la même chose même chose qui se combine la même chose qui se combine le plaisir de voir les conflits d'un bloc qui se dessine et le plaisir reste de nous de voir le 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 Alors c'est ça, c'est ça, difficile de les voir, difficile d'avoir notre deuxième tête-à-tête. Bonjour Fefe, ça va ? Ça va bien, ça va bien, merci. Bon Fefe, ravi de t'avoir ici pour la fête de la musique, nous sommes le 21 juin, évidemment, on annonce l'été, l'été avec Fefe. On va d'abord commencer « Jeune à la retraite », 2009. 2009, oui, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon album, tout à fait, premier album que j'ai sorti, excusez-moi, ouh. Et oui, voilà, très bien, premier album solo. Maintenant, tu es la deuxième, on va pas parler de l'album de la maturité parce que c'est le truc à chaque fois, mais c'est nul ça. J'aimerais qu'on dise maintenant le charme des premiers jours. A quoi fais-tu allusion ? C'est le charme des premières musiques que j'ai écoutées, des premières musiques qui m'ont fait vibrer, des musiques que mon père écoutait, qui étaient plus soul, reggae, voilà, dans ce délire-là, toute la culture motard des années 60-70. Donc ce nouvel album nous replonge vers les années 70, c'est ça ? Oui, oui, enfin, j'espère, avec une touche de modernité, forcément, il y a toujours un peu de rap dedans, des beats qui frappent, quoi. Mais oui, il y a un peu de ça. Très bien. Alors, tu as franchi le pas après les Saiyans ou pas de roue. Aujourd'hui, bah, pas plutôt réussi, non ? J'espère, je ne sais pas. Moi, tous les jours, je suis comme un équilibriste, je suis sur un fil instable, voilà, quoi. Je me vois comme ça depuis le Saiyan. Je suis encore comme ça et je crois que c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Na ta 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 Pour cette prochaine chanson, c'est la dernière, j'entends les gens qui crient Ouai 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 Vas-y un truc Oui ? Vous m'avez appelé ? Je ne sais pas, mais oui ! Oui alors, grand moment maintenant, on va sur scène On va sur scène, on va sur scène à un moment donné de folie Rêve de se... Rêve d'or blamitant de boogie, enfin vous allez voir, je ne peux pas vous en dire plus Allez c'est parti, bienvenue, allez-vous ! Ingrid, vous êtes prêts ? Oui ! Alors on va voir, on parle de musique, on va voir 20 minutes de danse Je vous en reviens tout de suite et vous danserez demain, je vous en reviens tout de suite M. le professeur super le meilleur de la vie, un peu les fonds souverains ! M. le professeur super le meilleur de la vie, un peu les fonds souverains ! Alors, Rachida n'est pas là, je vous remplace. Non, c'est pas vrai. Ça va pas. Non, non, il est là. Je voulais juste vous remercier d'être si nombreux comme chaque année pour cette fête de la musique, un grand événement populaire à Évry. Depuis 2008, sous cette forme, nous accueillons les plus grands artistes. Évry est devenu, à vous d'abord, un homme de joie, à quelqu'un qui nous fait un immense plaisir d'être là, mon prenecisseur, Manuel Valls, aujourd'hui premier ministre. C'est lui qui a voulu que cette fête de votre homme soit en place où il y a plein d'événements populaires, plein d'événements culturels. Je veux dire un mot, ce soir, merci de l'accueillir, et puis maintenant, elles sont en place, à qui ? Je veux savoir, on va faire un truc que tout le monde adore. Est-ce que vous voulez bien les émettre, monsieur le premier ministre ? On va faire un selfie. Ok. Vous pouvez faire ce qu'on a mis en place ? On va faire un selfie, j'ai dans tout le monde derrière. Est-ce que vous êtes prêts ? Avec la série de la ministre. Allez, monsieur, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Excusez-moi, je vais pas vous présenter. Ah, la joie. La joie, il a été. Notre nouvelle adjointe, c'est la culture de la littérée. Alors, je suis parti, monsieur, monsieur le premier ministre, s'il vous plaît. Alors, tout le monde est en l'air. Ok, on vous pèse. Allez, place de la musique. Mesdames et messieurs, voici pour vous, vous l'attendez, Roshita. Allez, pas de l'air. Comment ça va ? Comment ça va ? Bien, bien, super. Eh bien, merci d'être là. Alors, le temps est magnifique. Comment, comment tu te sens avant le show ? Je me sens très mal. J'ai le trac et tout, alors je sais pas. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu traques eux, vraiment ? Oh, bah, moi, sinon, c'est pas eux. Est-ce que tu connais la phrase de Sarah Bernard, qui disait à l'un de ses élèves, moi, j'ai jamais le trac et elle, elle lui répondait. Tu verras, c'est ça. Non, mais on dit que c'est Sacha Guitry qui a dit ça. Ah oui, et c'est pas Sarah Bernard. C'est Sacha Guitry. Ah bon, bah, voilà. Ceci dit, ça ressemble bien du Guitry, absolument. Bon, allez, trêve de... Oui, tout à fait, tout à fait. Combien de temps sur scène, Rachid ? 24 heures. Donc je sens qu'on va... Et chiche. Bah oui, bah, tu sais, tout est possible avec nous. Bon, on va faire un spectacle, normalement, le spectacle normal. D'accord, alors, bienvenue sur la place des droits de l'homme ici. On est entre la place des droits de l'homme et la place Nelson Mandela. Bien, on est Nelson Mandela ici et les droits de l'homme justici. Donc c'est un concert politique ce soir. En tout cas, ça, c'est pas quelque chose que vous ignorez ou que vous maîtrisez parfaitement, ça. J'espère. Ça va aller. Bon, euh... Je vais vous parler avant, parce que c'est... C'est comme si tu dis à dire, je vais gagner le match avant. Quoi qu'il en soit, je me suis mis avec le maillot de l'équipe de France. FFF, ta fait. C'est le maillot de Prince. C'est le groupe FFF. Bon, je crois qu'on a tout dit. FFF, c'est la Fédération Française de Funk. Oui, ça y est, bon, d'accord. Bon, alors, coupé, hein, c'était Rachita à 30 secondes. À 30 secondes de son entrée sur scène. Ceci explique cela. Un live, c'est un concert, c'est extraordinaire. Une ambiance de dingue. Et bien, ça se passe là-bas. OK. Nous sommes à la fête de la physique, matin, juin 2014. Et c'est Rachita qui est sur scène en ce moment. Et bien, voilà, tout le monde est heureux. On vient d'avoir Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls, accompagné de Monsieur Choua. Un grand moment en perspective. On va aller le voir. Est-ce que ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors, on a regard. Alors, tout le monde, s'il vous plaît, on lève les mains, s'il vous plaît. Allez, reçois, reçois, reçois. Et cette porte, est-ce que tu as bien le public de la Vultérie derrière ? OK. Très bien, et oui, merci à plus d'un pour Rachita et toute son équipe, s'il vous plaît. Attention, alors, merci. Merci infiniment. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là, d'avoir encore une fois, à nouveau... Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Regarde-moi ça. C'est extraordinaire. Bravo, bravo encore à vous d'être venus, d'avoir répondu présents à l'appel donné par la ville d'Evry. C'est pas mal. Allez, on recommence par toi, jeune homme. 3, 2, 1, allez ! Et maintenant, on fait comme ça, s'il vous plaît. Allez ! Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir. D'avoir été présents encore une fois. On se retrouve dans 365 jours, évidemment, dans un empile. de la vie de révolution de la Terre et à très bientôt pour une fête de la musique encore plus folle. Merci à toutes les équipes. Merci à toutes les équipes de la ville d'Evry. Merci, vous êtes top ici. A bientôt. Ciao, ciao. A bientôt pour une musique. A bientôt, frère. Allez, on se voit dans un sèche entre nous, les gars. Allez, on se voit dans un dernier sèche. OK. Nous sommes à D8, ici, enfin, précisément, à l'enregistrement de la première de Cyril Hanouna. Première de cette année, première 2014 de Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Un rendez-vous média qui en est presque devenu une expression tellement cette émission est devenue populaire. Diffusée dans un premier temps sur France 4 depuis le 1er avril 2010, elle écrit désormais ses lettres de noblesse sur la TNT, précisément sur D8, la nouvelle grande chaîne. Nous avons décidé de répondre à l'appel de Cyril Hanouna, le taulier, le patron, l'animateur en chef de cette joyeuse bande de chroniqueurs, pour la rentrée de TPMP. Une rentrée en fanfare, je dirais même plus à l'américaine, au sens propre comme au sens figuré. Des magnifiques pom-pom girls cheerleaders, le fameux bus jaune dans lequel on a tous rêvé de monter un jour, le school bus en tout cas, le tapis rouge, la limousine et un camion poubelle. C'est ça, c'est bien ça, c'est la signature de Cyril Hanouna, tout faire en grand et quand il sait qu'il peut le faire, se la jouer décalée pour toujours rester les pieds sur terre. Et c'est pour ça qu'on l'aime Cyril. D'ailleurs, il est tellement aimé que pour voir la rentrée de Cyril, on pourrait rater sa propre rentrée, non ? Et mais ta rentrée, c'est quand toi ? De même, mais j'ai un rendez-vous. Ah bah si, bravo Cyril. Bah voilà, Cyril, on rate la rentrée pour toi. Dès son arrivée, je savais qu'on passerait une sacrée soirée. Jean-Pierre Foucault. Mais bon, ce soir, c'est qui veut gagner des secondes ? Plus de 53 secondes. Comment ça va cette rentrée ? Comment se passe cette rentrée ? Avec l'équipe de Cyril Hanouna, dans les pieds dans le plat et ici aussi. Ah ici, j'en sais rien, je viens d'arriver. Je vous dirais ça en sortant. Mais dans les pieds dans le plat, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, ça a bien démarré. L'ambiance est bonne et ça sent quand même pas mal bon. Je sens que les audiences vont grimper sur les pieds dans le plat. En tout cas, comment vous vous sentez dans cette équipe-là ? Moi, très bien. Moi, je connais tout le monde. Je connais Cyril, j'ai travaillé cinq ans avec lui. D'ailleurs, c'est l'inverse maintenant. Maintenant, c'est l'inverse, mais c'est pas plus mal. C'est drôle, ça. C'est beaucoup plus confortable. Et écoutez, pour les audiences, on verra le 15 novembre. Ok, très bien. Rendez-vous le 15 novembre. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bon, et bien voilà. Il m'a arnaqué de 20 secondes. Quel professionnel, ce Jean-Pierre. Allez, je suis chaud, moi. On continue à jouer ? Oui, on joue au mot qui vous passe par la tête. Voilà l'équipe. L'équipe Hanouna. La Hanouna team, un mot, s'il vous plaît ? Un mot qui vous passe par la tête ? Chazubles. Chazubles, c'est très bien. C'est le mot de la rentrée. Remarquez, on n'est pas loin. Équipe ? Thub. Oui, forcément. Bon, ça va ? Et Franklin est avec vous, visiblement ? Oui. Et c'est la raison, c'est le lien entre Franklin, les Etats-Unis et Roosevelt ou pas du tout ? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, c'est le fruit de deux mois de recherche. En tout cas, c'est très bien. Le sac vous va très bien, Bertrand. Bon, on est ravis de vous retrouver et de vous avoir tous. Bon courage, les gars. On est sur Clip Music. Voici toute l'équipe. Vous pouvez juste nous faire un petit coucou comme ça, s'il vous plaît ? Un coucou ? Oui, ça va, je sais, j'ai une tête de con. Eh bien, à bientôt, peut-être. Je postule pour être cordiqueur d'un soir. Enfin, voilà le patron. Cyril, ça y est, c'est la rentrée. Tout va bien ? Tout va bien ? Est-ce que... C'est pour Clip Music, ma Web TV. Salut. C'est tout beau. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Comment moi, tout beau ? Oh, c'est gentil. Petit fou, va ? Allez, montez vite dans le bus. Ça va commencer. Merci beaucoup. Oui, le bus arrive. Le school bus arrive. Les écoliers sont enfin arrivés. Les voici, les voilà, accueillis comme il se doit. Et oui, c'est un grand moment. Regardez, ils sont tous là, accueillis par les pom-pom girls, les cheerleaders. Le car fait marche arrière. Ah ben non, loupé. Ah oui, loupé. Faut départ, en fait. La chorégraphie, la chorégraphie est prête ? On n'en a plus. Il n'y a plus de chorégraphie. Il y avait une chorégraphie tout à l'heure. Il n'y a plus de chorégraphie. Ça, c'est la réalité du direct. Ça, c'est la télé. Eh ben voilà. L'équipe de Touche-Bas, mon poste, est prête. Elle est là. Elle arrive. Accompagnée par des cheerleaders. Elles sont toutes là. C'est beau. C'est magnifique. Une entrée à l'américaine. Enora Malagré, Jean-Michel Maire, Camille Combal, Bertrand Chameroy, Thierry Moreau, Valérie Benahim, Isabelle Morini-Bosque, Jean-Luc Lemoyne et le nouveau, à la nouvelle arrivée, Jean-Luc, pardon, Courbet. C'est... Eh ben, ils sont tous là. Ils sont tous là. C'est... Ben oui, il y a le petit Courbet, le petit nouveau qui vient d'arriver. Le dernier de la bande. Bon, en tout cas... Ah, et je crois que le patron arrive. Je crois que le patron arrive. Ah, on fait ça. C'est une entrée à l'américaine. Tapis rouge. Tapis rouge déroulé. Un certain CH arrive. Cyril Hanouna, il me semble. Cyril Hanouna, il me semble. C'est C'est Mokhtar. Ah, bien joué. D'accord. Et je sens, il y a un camion de poubelle derrière. Il est arrivé. Regarde, 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 il est là. Et ça, c'est de l'entrée à l'américaine. Et bien voilà, ça, c'est fort. Arrivé en camion poubelle. Pour lutter contre la terrible et dévastatrice maladie de Charcot, l'Ice Bucket Challenge. Cette idée sur le net de se mettre un seau d'eau frais, ou plutôt glacé sur la tête, a été un véritable coup de projecteur et une véritable bouffée d'air frais, si j'ose dire, pour les balles. Cyril, la main sur le cœur, a décidé de donner de l'argent et de faire quoi, monsieur ? Mega Ice Bucket Challenge. Mega Ice Bucket Challenge. Est-ce que vous en savez plus, monsieur ? Glaçon, haut, reverse sur Cyril. Ah, bah oui. Bah oui, merci, ça c'est fait. On n'avait pas compris, tiens. Je me sentirais presque faire partie de l'équipe, moi. Tiens. Bah, enfin presque. Mais si, si, Cyril. Je connais Cyril, moi. Mais si, mais je veux rentrer, je peux rentrer. Bah, Cyril, on est chez toi, sur D8. Bah, c'est pas TF1. Cyril ! Cyril ! Cyril ! Cyril ! Nous y sommes, ça y est, l'Ice Bucket Challenge va bientôt commencer. Voici les filles de tout à l'heure, nos cheerleaders qui sont là. Elles sont toutes là, elles sont jolies. Et j'espère que tout à l'heure, on aura la chorégraphie. Attention, c'est parti. Allez, je vais dire au public de venir avec moi, puisqu'on va faire un Ice Bucket Challenge. Euh, géant, voilà. On va être tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? D'eau glacée, nous avons vu les glaçons se mettre tout à l'heure. C'est quoi ça ? Arrêt sur image ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, mais Jean-Michel et Julien, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas un shampoing, c'est tout le corps. On mouille la chemise, les gars. Alors, ça va ? Elle était comment ? Joybone ? Ça va, ça va. Bon, et alors, est-ce que vous avez des affaires de rechange ? Non, 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 même pas. On était pas au courant, en fait. Une demi-heure de vélo à faire. Une demi-heure de vélo ? Eh ben, c'est bien, tu vas sécher, ça va être cool. En métro ? En métro, oui. Et jusqu'où ? Jusqu'à Porte-de-Penteur. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà, l'ice bucket challenge ici sur TPMP vient de se terminer. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, c'est parti en freestyle total. J'aurais aimé m'approcher et puis le faire assurer directement, mais il y avait tellement de monde à côté. Et ça continue. Il y en a qui, c'est soirée t-shirt mouillé, visiblement. Julien, je sais pas, mais Bradley a quelque chose contre toi. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, j'ai rien. Non, non, j'ai rien, mais pour ma part, qu'ils présentent le vendredi, voilà, quoi. Je suis pas trop fan. Du maillon faible ? Non, ça reste Aluna. Non, non, non. Ah, non, oui, il a présenté le par... Aluna, ça reste Aluna. Donc au pire, ils auraient pu faire le mercredi, enregistrer la deuxième, comme ils faisaient avant. Après, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il va bien le faire. Mais bon, tout le monde, je pense comme moi, je pense qu'ils veulent du Aluna. Donc le vendredi, ça marchera moins, c'est logique. D'accord, vous pensez à la même chose ? Moi, j'aime bien, je l'aime bien, et là, je trouve qu'il a sa place. Il a sa place en tant que présentateur de Touche pas en France. Ah non, pas présentateur. Ouh là, c'est chaud là. Et toi, Madison, mieux, c'est moins bien, c'est comment ? Je sais pas, c'est la première fois que je viens ici, donc... Merci, Madison. Bon, ben, un partout, balle au centre. Bonne chance, Julien. J'ai bon espoir que tu sois le maillon fort du vendredi soir. C'est bon, ça ? Et vous ? Euh, moi, je sais pas du tout. Salut, les petits joues. Événement exclusif s'est intéressé à une fête de fin d'année comme il en existe des milliers dans toute la France. Il s'agit d'une association, ou plutôt deux associations, qui unissent leurs forces pour proposer un spectacle de très grande qualité aux enfants et aux parents de la ville. Nous sommes à Saint-Renton-le-Pont, dans le 94, dans le Val-de-Marne, à 500 mètres de la Porte de Bercy, à Paris. Sun Eden et Danse Rêve sont ces deux associations. Rodolphe et Virginie en sont respectivement les fondateurs. C'est bien ça, madame la présidente de Sun Eden ? Ah, mais de plus en plus, de plus en plus, on est là, on veut rester là, on a grandi, on fait plein de choses. On est bien, on est bien, on est content, on est content. La particularité de ce spectacle, comme l'explique le Rodolphe, elle se mélange avec les professionnels et les amateurs. J'adore mélanger, en fait, les styles, les genres. Et j'aime apporter des pros pour que les élèves puissent voir ce que ça peut donner et leur donner vraiment un goût de... ça leur met un petit coup de boost. Mais c'est vrai que j'aime bien mélanger, voilà, toujours dans les spectacles et des troupes professionnelles et les cours des amateurs. Il y a d'autres projets à venir, Rodolphe ? Plein de projets, toujours plein de projets. Je travaille sur différents spectacles. Il y en a un ou deux qui vont démarrer, je pense, la saison prochaine. Un autre peut-être encore la saison d'après, voilà. On peut en parler ou pas ? C'est des projets pour l'instant, donc on n'en parle pas trop, autant que c'est des projets. D'accord, bon, très bien. Donc on n'en parle pas. Au menu de cette soirée de gala, salsa, West Coast Swing, très chaud le West Coast Swing. Théâtre, hip-hop, comédie musicale, street dance, street jazz et zumba. Tout cela pour une soirée haute en couleurs. J'ai moi-même le plaisir de co-présenter cet événement avec un animateur qui me pousse déjà vers la sortie. À 6 ans à peine, aïe, 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 aïe. Les jeunes pousses arrivent, vas-y Romain. Ah là là, il n'y a vraiment plus de respect pour les anciens. Pas qu'on s'est vu, c'est il y a bien 15 ans, non ? Ouh là, il y a 15 ans, oui, tu étais encore animateur au Malibu, bitch, si je me rappelle bien. Je ne vois pas de qui elle parle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas de qui tu parles, de qui c'est top, ce n'est pas le moi. Donc, ok, ça fait plus de 15 ans, avec l'association Sun Eden, vous êtes en part ? Non, en fait, Rodolphe, je l'ai rencontré parce qu'il cherchait des cours de danse. Il est venu dans l'école de danse où je travaillais pour se renseigner sur les cours. Je lui ai dit qu'il essaye les cours, il a commencé à prendre des cours avec moi. Et puis au fur et à mesure, on a travaillé ensemble, on faisait pas mal de petits galas. Et après, à un moment donné, il faut que chacun prenne son chemin. Lui a trouvé son chemin, je trouve qu'il l'a même très très bien trouvé. Bien, en tout cas, voilà, c'est Sun Eden et Danse Rêve, en tout cas, ce sont les deux associations de danse de Charenton. En tout cas, oui, clairement. Donc, l'année prochaine, il y a plusieurs cours. Toi, tu donnes quel style de cours précisément ? Moi, je garde toujours street jazz et street dance. Ok, très bien. Tu es contente de la prestation de tes élèves ? Ce soir, elles se sont amusées, c'est le principal. Et je pense qu'elles ont donné pas mal de plaisir vu les gens, ils avaient l'air très contents. C'est le principal. A présent, souvenez-vous, en 2010, la France a un incroyable talent, révèle un groupe hors du commun, Origins. Et oui, nos finalistes de cette célèbre émission sont là, au milieu des enfants, au milieu des parents, grâce à Rodolphe. Ils clôturent ainsi quasiment les 100 dates de leur tournée Alice au Pays des Merveilles, version revésitée. Chat alors ! Ah oui, bravo ! Bonjour, c'est Origine sur Clip Music ! Et hop, un saut dans le temps. Et il nous emmène plus de 50 ans plus tôt, sous les traits d'une môme. Régina Rebecca interprète Piaf et plein d'autres illustres chanteurs dans son spectacle Mestarmorphose. Oh bien, le jeu de mots ! C'est la métamorphose. Alors, merci, merci. Moi, je m'en vais. Bah oui, j'avais compris. Alors, quels sont les projets ? Eh bien, Rodolphe, en fait, c'est le créateur des lumières de mon spectacle Mestarmorphose, enfin de notre spectacle. Et c'est aussi le chorégraphe d'un autre spectacle qui sera à l'affiche bien plus tard, qui traite d'un sujet qu'on aime tous, puisque c'est un spectacle qui s'appelle Un soir encore avec elle, qui parle de Dalida. Voilà, il n'a pas osé nous le dire tout à l'heure, il a dit, c'est un secret, mais on n'a rien entendu, on ne sait pas de quoi tu vas. C'était donc Régina Rebecca sur Clip Music. Bref, on ira voir, c'est sûr, mais Starmorphose avec Rebecca Régina et Loïc Ney du 13 septembre au 25 octobre 2014. Sans faute. Allez, bisous ! Bravo Virginie de Danse Rêve, merci Laetitia, présidente de Seneden, félicitations aux enfants, aux parents et à tous les artistes. Merci aussi à Chantal Lehoux, maire adjointe, toujours fidèle, n'est-ce pas ? Chantal Lehoux, maire adjointe, déléguée aux seniors de la ville de Charenton, une femme extraordinaire que j'ai connue depuis 20 ans, à peu près 20 ans, qui est une femme extraordinaire que j'adore. Enfin, un gros bravo à Rodolphe, homme de tous les talents, chorégraphe, metteur en scène, metteur en lumière, meneur de revue, prof de street dance, de hip hop, de zumba et j'en passe. Précipitez-vous et allez voir son spectacle showbiz au cabaret de la Ruche Gourmande. Vous passerez un excellent moment, je vous le garantis. Et bien sûr, inscrivez vos enfants à l'association Seneden et Danse Rêve. C'était Enzo dans événements exclusifs pour Clip Music. A bientôt, ciao ciao ! Bye bye ! Des open mics, autrement dit en français, le micro est ouvert à tous. Un concept venu des Etats-Unis que Barbara Cyril a décidé de faire sien dans son restaurant près de Montmartre, chez Armel et Henri. On y mange très bien. A ce propos, vous la retrouverez très prochainement dans l'addition s'il vous plaît sur TF1. C'est une réussite, un vrai plébiscite. Un rendez-vous mensuel qui suscite désormais une véritable attente chez les chanteurs de tous les horizons. Une belle et superbe ambiance, de la vibe très positive et Barbara Cyril en maîtresse de cérémonie mène parfaitement ce moment de rencontre. Une vraie patronne, terme qu'elle réfute pourtant, mais elle fait tout. Elle cuisine, elle reçoit, elle organise et elle chante bien sûr. On se sent chez soi, avec une grande sœur bienveillante, à l'esprit taquin, parfois corrosif et toujours très pro. Nous sommes en direct, on est actuellement chez Barbara Cyril, ça va ? Oui ! Sachez que vous êtes sur Clip Music maintenant. Tiens, Fred, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer un petit peu le public ? Vous leur dites bonjour, salut ! Bien, on est quasiment en fin de soirée, la soirée touche à sa fin, quasiment, non pas encore, il en reste encore ? Il en reste encore à donner encore. Alors Barbara, explique-moi le concept, ça a commencé il y a trois mois maintenant, on est sur le quatrième mois, c'est ça ? Alors en avril, on a démarré ce concept, que je pensais peut-être obsolète, et je me suis rendu compte qu'au final, ça a fonctionné tout de suite, parce que beaucoup d'artistes indépendants n'ont pas assez de scènes, n'ont pas assez d'endroits où se produire. Donc j'ai constaté vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, et je suis contente de ne pas m'être trompée. Mais toi, tu chantes aussi, Barbara ? Je chante, je chante toujours ! Oui, mais alors, tu t'es dit, toi tu chantes ici les week-ends, le samedi, le vendredi, le samedi, et ton dernier album, Un Soir de Soleil. Allez, raconte-nous. Un Soir de Soleil, un album, musique caribéenne, entre zouk, reggae, même un délire danseoul, oui je sais, on dirait pas comme ça. Juste comme ça, tu viens de nous dire délire danseoul, on dirait pas comme ça, tu peux nous montrer ce que ça fait comme ça, juste comme ça ? Non mais c'est... Si, si, tu peux nous montrer comment ça fait ? C'est rapide, c'est... Entre toi et moi c'est hum, chale l'a qu'a monté qu'a des sondas si nous, même si des oufois d'if puis faut qu'y tout, nous l'a tous les dépoucolés comme on nous. C'est marrant que dans les open mic, en fait tu chantes pas. J'ai chanté, t'es arrivée au décalage. Ah bah, elle a chanté au départ, bon bah c'est de ma faute, ok. Mais à chaque édition t'as chanté ? A chaque fois. Bon bah je suis toujours à la bourre, ok très bien. Alors maintenant, ah tiens, ton fan numéro 1 te demande une chanson, tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. Vie en moi, c'est un titre que j'ai écrit pour mon fils avec un superbe clip et ça donne... A présent peut s'y poter, la vie qui raide. A présent peut apprécier, vie en moi plus belle. Applaudissements s'il vous plaît. Bon, et bah là on a de la voix. On a de la voix, écoute, c'était pour expliquer, pour vous expliquer à vous qui nous regardez, pour vous expliquer ce qui se passe ici, c'est on est chez, alors la rue précisément, rue, en fait moi j'habitais rue, j'habitais rue, rue Le Pic, je sais, alors moi, et je savais même pas qu'il existait, mais quelle honte. C'est un restaurant tout récent, il a été créé en 75, tu vois. C'est ça, il paraît. C'est des hier. C'est ça. Ça me fait plaisir quand on dit c'est des hier. Et ouais, donc j'ai repris l'affaire familiale. Mes parents l'ont créé, un des premiers restaurants créoles à Paris. Et je me suis battu pour reprendre les choses. Certains diront, ah c'est facile, elle a repris les affaires. Non, j'ai racheté les affaires. Et c'est important parce que ça donne une motivation, ça donne aussi la connaissance de notre musicalité créole et de notre cuisine créole. Car je ne suis pas que chanteuse, je suis aussi chef de cuisine. Mais ceux qui me connaissent... Attent, attends, 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 attends. Attends, 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 attends. C'est-à-dire que tu fais manger, c'est-à-dire que tu fais manger ? Oui monsieur, là ce soir je suis avec vous, mais c'est moi qui ai fait toute la mise en place, j'ai mon aide qui est avec moi. Je ne pouvais pas me permettre de reprendre l'affaire, d'être patronne, entre guillemets, termes que je n'aime pas, hein love dee. Et je ne pouvais pas me permettre de reprendre une affaire en ne connaissant pas les tenants et les aboutissants d'une affaire d'un restaurant. Un restaurant, c'est quoi ? C'est manger. Et je me voyais mal dire à un chef, bon, tu me fais ça comme ça ? Non, j'ai dû vraiment apprendre. J'ai fait les plus grandes maisons hôtelières. J'ai fait aussi des grandes maisons telles que le Crayon, le Jules Verne, l'Intercontinental et j'en passe. Et après, je me suis dit, non, il faut que je fasse vivre ma cuisine créole. Ceux qui ne la connaissent pas, je fais manger la cuisine créole pour la première fois des Japonais, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français, des Métropolitains, des Antillais, des Guyanais. Et moi, j'ai cette fierté des Portugais et ça, je peux vous dire que c'est la réussite. Alors, voilà, c'était ça, c'était de faire connaître notre culture et sans être dans un communautarisme. Ça, c'est important pour moi. Comme ce soit, cet open mic qui est très mélangé, pour moi, c'est ça. Je suis métisse et j'aime aussi qu'autour de moi, ce soit ouvert d'esprit. Jules Verne, tu l'as dit comme ça, avec Lucas ? Non, avec M. Lescure, mais ça, ça date des années. D'accord, donc je n'ai absolument rien dit. Bien, en tout cas, excuse-moi, mais ça, c'est une patronne. Puis, laissez-moi, s'il vous plaît, pour Barbara Cyril. Merci. Finalement, je me suis pris au jeu. Je me sentais tellement bien que j'ai fait comme à la maison. Et voilà, aïe, aïe. Merci Barbara Cyril. On se retrouve désormais une fois par mois au restaurant chez Armel & Henri de l'artiste Barbara Cyril, près de Montmartre, à Paris, bien sûr, 3 rues Audran, Métro Blanche. A bientôt, ciao, ciao. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci pour vos mails, pour vos encouragements, pour vos coups de téléphone. Ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve prochainement, très prochainement, pour une nouvelle édition d'événements exclusifs encore plus forts. Bien sûr, c'est sur Clip Music, la Web TV qui vous ressemble et qui nous rassemble. Et bien entendu, vous l'avez désormais compris, Clip Music, c'est aussi la Web TV qui monte. Clip Music, c'est aussi la Web TV qui monte.